coucou mes petits loulous avec monsieur popette nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans mimi souris et ce sera la dernière petite histoire avant les vacances et oui les petits loulous pas en vacances mais dis moi mimi souris il va pas falloir qu'on se trompe d'avion moi comment ça se tromper d'avion peut-être mais on pourra pas se tromper d'avion nous voyons ah bon et pourquoi mais parce qu'on ne prend pas l'avion pour partir en vacances peut-être on prend la voiture encore une petite bêtise mimi souris oui encore une bêtise peut-être il va falloir se calmer un petit peu avant de commencer mes petits loulous je voudrais passer un petit coucou à magali qui est assistante maternelle à pujot dans le gare magali on te fait de gros bisous et puis aussi à tous tes petits loulous maintenant les enfants si vous êtes prêts et bien nous partons tout de suite retrouver oscar il était une fois un petit chat très intelligent qui s'appelait oscar tous les matins il se levait de très bonne heure pour partir à la chasse souris puis il se rendait au coin de la rue chez le poissonnier et ni vu ni connu il emportait avec lui le plus gros poisson qu'il trouvait inutile de vous dire qu'après tout cela mes petits loulous oscar était déjà bien fatigué il rentrait chez lui se mettait au lit mettait son petit peu au pyjama et s'endormait profondément ah comme il était heureux notre petit chat cependant il lui manquait quand même une chose pour être complètement heureux oscar voulait partir en vacances oh comme ça doit être bien de prendre l'avion se dit-il un jour en passant devant une agence de voyage alors une idée lui vint mais oui c'est ça il allait prendre l'avion pour partir en vacances oui mais pour aller où se demanda-t-il il y réfléchit toute la nuit et au petit matin il s'écria tout heureux j'ai trouvé j'ai trouvé je vais partir en vacances en italie et j'irai manger de la bonne pizza et oui parce qu'oscar était aussi très gourmand alors il fit sa valise à toute vitesse et se rendit à l'aéroport il regardait autour de lui et une et deux il se glissa tout doucement dans l'avion il s'installa confortablement sous un siège et il s'endormit avec le ronron de l'avion ce fut une voix dans le micro qui le tira subitement de son sommeil il était arrivé à destination alors comme au départ il se glissa tout doucement jusqu'à la sortie il chercha tout de suite une pizza parce que son ventre gargouillait il commençait à avoir faim il regarda tout autour de lui mais pas de pizza alors il partit dans les rues à la recherche mais toujours rien il demanda à un passant ce dernier le regarda et s'exclama en riant de la pizza mais tu n'en trouveras pas ici voyons nous sommes en afrique en afrique s'écria horrifié oscar mais qu'est ce que je fais en afrique moi ah mais oui je sais je me suis trompé d'avion j'étais tellement pressé de partir que je me suis trompé oh là là mais qu'est ce que je vais faire bon inutile de paniquer je vais déjà me reposer se dit-il après une bonne nuit de repos eh bien je reprendrai un avion pour partir en Italie trouvons-nous un petit coin pour dormir il aperçu alors un soupirail il s'y glissa et arriva dans une cave mais à l'intérieur il faisait très noir et il trébucha aïe entendit il mais qui m'a marché dessus oh excusez moi dit oscar c'est que je ne vois rien moi à l'intérieur il fait trop sombre alors une petite lumière s'alluma et il découvrit juste devant lui une ravissante petite chatte qui le regardait avec de grands yeux oscar tomba immédiatement sur son chat bonjour il dit elle je m'appelle lizzie et toi moi c'est oscar mais dis moi oscar je ne t'ai jamais vu ici moi ah non non j'arrive de france je suis ici en vacances oh mais alors c'est que tu aimes l'afrique si tu es ici ah oui oui j'aime beaucoup l'afrique lui dit oscar bien sûr il ne voulait pas lui dire qu'il s'était trompé d'avion eh bien si tu aimes l'afrique comme moi je t'amènerai demain visiter la ville et nous pourrons même aller dans la jungle tous les deux depuis ce jour mes petits boulous oscar resta en afrique car il était tombé amoureux de lizzie mais jamais non 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 jamais il ne lui avoua que s'il était en afrique c'est parce qu'il s'était trompé d'avion il ne voulait surtout pas qu'elle le prenne pour un idiot oh mimi souris mais qu'est ce qu'elle était bien cette histoire et tu vois il n'y a pas que moi qui fait des bêtises oui popette il n'y a pas que toi qui fait des bêtises mais il faut que tu te calmes un petit peu maintenant les enfants c'est l'heure de nous quitter et oui je sais déjà nous allons partir en vacances avec monsieur popette nous reposer un petit peu et nous vous donnons rendez vous en septembre oui oui petit loupon décide pas de bêtises non non pas de bêtises pas comme monsieur popette nous vous donnons rendez vous en septembre avec de nouvelles aventures fabuleuses mais d'ici là mes petits loupon passé de bonnes vacances et pas de bêtises gros bisous gros bisous les loulous gros bisous